Alors, en 1513, date à laquelle il grave dans son atelier de Nuremberg, le chevalier, la mort et le diable, que tout le monde connaît bien sûr, Durer, qui est né en 1471 à 42 ans. Il ne lui reste certes plus que 16 ans à vivre, puisqu'il meurt en 1528. « Mais il est clair, d'après les propos de Jung, que la position solstitiale de cette crise tient à son caractère de rupture intérieure, et non à une division chiffrée du temps réel de vie en deux parties d'égale durée. » Il faut bien voir que cette idée de milieu ne doit pas tromper, ce n'est pas le milieu mathématique, évidemment. « Comment sans cela expliquer que nombre d'artistes et sans doute quantité d'anonymes n'y ont pas survécu ? » Sans ça, l'idée de milieu n'aurait aucun sens. Mozart, « Les 37 ans » est une date, je dirais, où il y a eu, si vous me pernez cette expression triviale, une casse absolument spectaculaire, parmi les artistes en particulier. Mozart, Rimbaud, Nicolas de Stahl, 41 ans, passe par la fenêtre, se suicide, ou est à ce moment-là sombré dans la folie, tel Hölderlin, Nietzsche, Arthaud. Cette coïncidence d'une mort prématurée et d'une césure potentiellement meurtrière a été l'objet d'un article déjà ancien, 1963, de Eliot Jax, un disciple de Melanie Klein, mais dont le diagnostic ne contredit pas, à mon sens, celui de Jung. Eliot Jax écrit « Je crois que l'essentiel de cette crise du milieu de la vie est révélé, dans sa forme la plus pure et la plus pleine, par la vie des grands artistes. Il est apparu manifeste que cette crise est de type dépressif, alors que la crise de l'adolescence est plutôt du type schizoparanoïde. » Or, l'année suivante, en 1514, Dürer voit agoniser puis mourir sa mère. Il confie alors « Je fus plongé dans un tel chagrin que je ne pourrais l'exprimer ». Peu heureux en ménage et sans enfant lui-même, il se retrouve alors seul devant le gouffre du temps. Et c'est cette même année qu'il grave successivement ces deux autres chefs-d'œuvre que sont « Mélancolia 1 », puisque le titre... Donc, oui, voilà, on va les passer successivement, puis on y reviendra s'il le faut. Donc, en principe, c'est « Mélancolia 1 », le titre donné par Dürer, ce qui supposait qu'il en projetait d'autres, et « Saint-Jérôme dans sa cellule », qui est le troisième de ce triptyque. Alors, il paraît donc difficile de ne se focaliser, comme le font certains critiques d'art, que sur les différences thématiques entre ces trois pièces maîtresses, témoignant de l'exceptionnelle virtuosité de l'artiste, et de ne pas y voir une unité spirituelle, témoignant d'une maturation intérieure et répondant, pour une large part, à la situation personnelle qui était alors la sienne à ce moment précis de sa vie, entrant qui plus est en résonance avec l'inquiétude de son époque. Sous-titrage Société Radio-Canada